C'est parti ? Bonjour ! Installé où ? Je crois que je suis le seul à ne pas avoir le micro allumé. Non, c'est bon. C'est bon. Il n'a pas son micro ? Il faut mettre plus fort à la salle. Nicolas ? Est-ce qu'on m'entend ? Plus fort ! Plus fort ! Est-ce que vous allez bien ? Trop fort ! Vous avez remarqué, j'ai un peu plus de pêche ce matin. J'ai pris un café. Et je suis arrivé une demi-heure en avance. Bonjour à tous. Ouais, c'est trop fort. Bonjour. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave en fait. On va l'entendre assez quand même. Bienvenue au Brest Camp 2024. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir mangé hier soir. C'était bon ? Vous en avez repris combien de fois ? Moi, j'ai tout goûté deux fois. Merci aux traiteurs. Donc là, c'est les coulisses. Je suis allé les voir rapidement parce qu'apparemment, les bières, ça n'allait pas assez vite. On va améliorer les choses pour l'année prochaine. Et je peux vous dire que je ne suis pas resté longtemps parce que c'était speed. On peut les applaudir parce qu'à chaque fois, ils font un super truc. Donc, on a une grande annonce à vous faire. On change l'orthographe du Brest Camp puisqu'on nous a envoyé un petit papier officiel en nous autorisant à organiser le Brest Camp. Mais on a enlevé le H. Donc, si vous pouvez ramener tous vos t-shirts pour qu'on les refasse, ça serait pas mal. C'est... Hier matin, on m'a convoqué dans le bureau de la sécurité pour une petite réunion de 10 minutes. Et bon, ça s'est bien passé. On revient quand même l'année prochaine. Mais le truc auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est qu'on m'a dit, vous êtes carrés et organisés. J'ai tout de suite répondu, un, est-ce que je peux le répéter en public ? Et deux, mais comment ça se fait ? Parce qu'apparemment, il y en a qui font encore plus à l'arrache que nous. Oui, parce que ça fait 12 ans, c'est pour ça. Donc du coup, l'arrache, c'est fini. Pas complètement, mais il reste 2-3 trucs. Mais on essaye de s'améliorer tous les ans. Qu'est-ce qu'on a fait cette année ? Hier matin, on s'est demandé qui faisait l'intro. Oui, c'est vrai que tu n'étais pas arrivé, je ne savais pas trop si j'allais faire l'intro. Et au feu rouge, j'ai répondu, c'est moi, je suis encore dans les bouchons. J'arrive dans 10 minutes, c'est-à-dire à 9h10. Donc on s'organise. Comme on peut, avec un petit weekly meeting, quelques mois avant le Brice Camp, toutes les semaines pour essayer de se caler. On a fait un dossier de sécurité cette année pour augmenter le nombre de participants qui puissent venir. D'ailleurs, si vous êtes sponsor l'année prochaine, lisez bien, parce que ça sera beaucoup plus strict l'année prochaine. On essayera de mettre le feu à votre stand pour voir si ça prend ou pas. En vrai, on aura un chargé de sécurité qui viendra faire le tour des stands, donc il y aura vraiment besoin d'être carré. Et ça serait dommage que vous fassiez une bâche et qu'il vous demande de l'enlever. On a une équipe qui a pris en charge le système d'information. Donc on a une stagiaire qui a participé à développer, à redévelopper une partie des briques qui nous permettent d'organiser le Brice Camp. Donc il y a plein d'applis, en fait, pour faire le Brice Camp. Il y a une appli pour faire la billetterie, une appli pour gérer les sponsors, la facturation, le... Plein d'applis. C'est une architecture microservice avec des API en pipe unix vite fait dans une console. Non, c'est pas vrai. Non, il y a vraiment plein d'applis. Vous pouvez aller voir sur le GitHub, en fait, il y a pas mal d'applis de développées pour se faciliter la tâche et pas faire des trucs manuels d'une année sur l'autre. Et là, cette année, on avait la chance d'avoir une stagiaire qui a passé plusieurs mois à redévelopper ou améliorer des briques pour que ce soit plus facile pour nous, l'organisation. Et ça a fonctionné plus ou moins en 3-8, puisque c'est Alex qui le développait les années précédentes, mais travailler que le soir et le week-end, ça suffisait plus. Donc Claire était là pour travailler dans la journée. Donc on a un vrai système d'information. On a un canal Slack dédié, une mailing list. Il faut qu'on fasse l'apéro quand même. Par contre, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait une réunion de lancement, on n'a toujours pas fait. On a aussi eu une stagiaire pour gérer la com et on a eu un gros changement. Il y avait un plan de communication cette année avec des dates pour envoyer les communications sur Twitter, sur LinkedIn, avec des posts préparés. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidés parce que d'habitude, c'était un peu fait à la rage. Les premières années, on était très organisés. Ça s'est dégradé au fur et à mesure jusqu'à trouver des gens qui veulent le faire et on n'est pas hyper... On faisait une mailing list par semaine. L'année d'après, ça a été une mailing list par mois. L'année d'année, ça a été une mailing list par mois. Une pour annoncer quand même que ça existait. Une fois sur deux. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez trouvé le plan comme bien ou pas ? Ouais. Merci pour votre enthousiasme. Donc, on devient sérieux. C'est surtout qu'on a moins le temps de s'organiser. Donc, cette année... Voilà, il n'y a plus de trailer. C'est fini de... En même temps, on a notre scénariste qui n'est plus là. Il nous a lâchés. Ça simplifie pas mal de choses quand même. On a moins de goodies. On est passés nous voir pour nous demander si on avait des stickers. Mais on a oublié d'en faire. Alors, Yohann, on a commandé 1500. C'est juste pour marquer notre matériel. Voilà. Après, c'était une volonté aussi, moins de goodies pour avoir moins de déchets, tout ça, développement durable. Mais on essaiera d'en refaire un petit peu quand même parce que c'est sympa. Bon, ben, le wifi à la fac, vous avez tous vu que ça n'a pas changé. Alors, il y a quand même du wifi pour les orateurs, donc... Mais il n'y a pas de 4G non plus et pour les labs, ça a été très laborieux. J'ai discuté avec un orateur qui avait fait un lab et il a vu tous les ordinateurs qui se fermaient les uns après les autres. Et puis, ben, parce que le début de la discussion, c'est que je n'arrivais plus à suivre, tu parlais trop vite. Ben oui, mais tu n'étais plus que le seul avec ton ordinateur d'ouvert, donc j'ai enquillé. Bon, ben... Là, on ne pourra jamais faire grand-chose. Il faudrait enlever les murs pour que ça passe, la 4G. Et puis là, le wifi, c'est... Il faut un code personnel pour savoir qui fait quoi sur le réseau. Donc là, on ne pourra jamais vraiment faire mieux. Donc, si vous êtes oratrice ou orateur et que vous voulez préparer un lab pour l'année prochaine, il faudra faire en sorte que ça soit offline et nous communiquer les informations pour qu'on puisse le mettre dans le programme et que les participants puissent télécharger les prérequis avant de venir. Si vous avez une vraie connexion Internet chez vous. On a perdu des trucs dans notre box cette année. Des portes de blé. Bon, ça, ça va encore. La météo, on est vraiment désolés. Cette année, il n'a pas plu. Le premier Brest Camp, on a mangé de la galette saucisse sous des trompes d'eau. Chaque année, on avait toujours une petite journée où il y avait de la pluie. On a eu un meet and greet sous la pluie. L'année dernière, oui, je crois. Ouais, mais quand même, ça s'annonce bien. Et donc, ce matin, on va chanter. Et donc, dans les trucs qu'on a perdus, c'est ces trucs-là. Voilà. On a quand même réussi à faire de ça dans notre box. Donc, c'est quelqu'un. Pas terrible. Et c'est pas imposant du tout. Donc, celui qui est parti avec sous le coup de l'année dernière, ça... Bon, plus sérieusement, on les a vraiment perdus. A priori, on les a vraiment mis dans le box. Mais on ne les a pas retrouvés dans le box. On est quand même trois à aller vérifier. Et il n'y a rien dans le box. Donc, voilà, c'est ça. Sachant que le box est quand même fermé à clé sous alarme. Il n'y en a que trois qui ont accès. Et trois ont tous les deux perdu la mémoire. Donc, on a dû se faire enlever et... Donc, on grandit aussi. Donc, cette année, on a un amphi en plus. On passe de quatre à cinq enfis. Comme ça, on a toute l'enfilade d'enfis. Avant, on ne pouvait pas l'avoir, cet enfi-là, parce qu'il n'était pas géré par les mêmes personnes. Et donc là, maintenant, on a réussi à l'avoir. Donc, c'est cool. Et pour l'année prochaine, on est en train de négocier pour qu'ils construisent un sixième amphi de l'autre côté. En vrai, il y en a un là-bas, mais il est un peu loin. Oui, il est loin. Mais du coup, on va détruire les bâtiments de la direction pour mettre un amphi à la place. Ouais. On est passé de 75 à 98 sessions, du coup, puisqu'on a une trac en plus. Mais il y a eu 339 propositions. Donc, rassurez-vous, les orateurs ont autant de chances d'avoir une place que les participants. On a quelques orateurs en plus, du coup, comme il y a une trac en plus. Et oratrices. Et oratrices, pardon. Donc, ça fait des billets en moins à mettre à disposition. Les sponsors, on a essayé d'en ajouter un petit peu, puisqu'il y avait chaque année des déçus. Donc, j'ai été un petit peu surpris qu'on en ait ajouté aussi peu. Mais... En fait, on en a 42. Le slide n'est pas bon. On en a 42. Donc, mon plan n'est pas bon non plus. Donc, messieurs de la sécurité, ne regardez pas le plan. Il n'était pas bon. Et on a augmenté le nombre de participants, du coup, puisqu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir. On a une loterie, vous savez, pour pouvoir accéder. Donc là, on est passé à 1 000 personnes cette année, par jour. Mais on a encore plein de déçus. Donc, peut-être l'année prochaine, on grandira encore pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous faites partie des élus. Voilà. Et en fait, l'organisation ne pourrait pas se faire sans bénévoles non plus. Donc, tous les t-shirts orange sont bien exploités pendant 3 jours et pas rémunérés à la fin. Et on est passé de 35 à 41. Et merci aussi aux personnes qui m'ont fait le planning cette année, parce qu'ils ont fait plus que mes dés. Ils l'ont fait à ma place. Et merci à eux. Et je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à faire en sorte qu'il y ait des personnes à tous les postes en rajoutant des postes à tenir. Et alors, par contre, il va falloir qu'on s'arrête de grossir, parce que personnellement, je suis passé du t-shirt EM en 2014 à Excel aujourd'hui. Et Textileo nous a dit qu'ils n'avaient pas plus grand comme t-shirt. On a une autre tradition aussi, c'est que chaque année, on fait un cadeau à tous nos sponsors. Et en général, c'est du fait main. Donc, j'ai été l'heureuse élu cette année. J'ai découpé pas mal de trucs chez moi. Ça sent très bon, le bois cramé. J'adore rentrer chez moi. Et j'ai volontairement flouté une partie de l'autre photo, puisqu'on va les distribuer cet après-midi au sponsor. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il va falloir aller les voir. On voudrait remercier l'université pour nous accueillir tous les ans. Ils sont très à notre écoute. Et dès qu'on a un problème, maintenant, ils le résolvent très rapidement. Parce qu'on est passé quand même de Nicolas va voir une personne de la fac et dit comment est-ce qu'on ferme les rideaux du A. Et trois heures après, on peut pas. Ça, c'était il y a longtemps, les premières années. Je précise. Et maintenant, c'est... Donc, hier après-midi, il y a des petits trucs fun. Ce matin, vers une coupure de courant. Hier après-midi, le traiteur a pris d'électricité. Mais donc, quand on demande de l'aide, du coup, on a le... On a un petit groupe signal sur lequel on échange. La réponse est rapide. Donc, ils sont vraiment là pour nous, à nous supporter et tout. Donc, je pense qu'on peut les applaudir pour leur accueil. Un grand merci aux oratrices et aux orateurs. Sans qui, le Brace Camp ne pourrait pas avoir lieu. Ou alors, il serait moins. Merci à tous les sponsors. C'est grâce à eux que vous mangez, encore une fois. Donc, passez les voix. Et on essaye de trouver des solutions pour en avoir encore plus. Mais là, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'il y a des sponsors qui seraient intéressés pour être dehors l'année prochaine ? Et dans les sponsors, on a quelques sponsors un petit peu particuliers. Et notamment, Linksy, qu'on remercie énormément, puisque c'est eux qui ont accueilli les stagiaires et une alternante en communication. Donc, s'ils n'avaient pas pris cette initiative, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous, puisque Claire et Ilionard nous ont quand même beaucoup aidés tout au long de l'année. Et d'avoir des gens en plus à exploiter, c'est super sympa. Et un grand merci à Sim, qui fait toute la captation vidéo. C'est grâce à eux que vous pouvez retrouver les sessions sur YouTube de tout le BraceCamp. Profitez-en pour scanner le QR code. Ils ont fait en plus des captations cette année. Ils ont mis des télés avec un programme et une application mobile. Donc, l'application mobile que vous utilisez pour avoir le programme, c'est eux qui l'ont développé. Tiens, comme ils font des applications mobiles, ils pourraient peut-être nous faire notre application. Et donc, merci à tous les bénévoles de donner de leur temps pour faire cette élément. Non, ils sont en train de dormir en haut. Allez leur payer des cafés tout au long de la journée, ça va pas vous coûter grand chose. Et ça sera sympa pour eux. Et si on vous manque, tout au long de l'année, vous pouvez nous retrouver aux différents meet-ups. Donc, sur le site de rennes.tech, vous retrouvez les différents groupes qui organisent des meet-ups tout au long de l'année. Mais pas forcément que ceux du BraceCamp. Et on organise aussi une soirée des communautés techniques rennaises. Cette année, je me souviens plus combien on a eu de participants, mais c'était super sympa. Et beaucoup nous disent que c'est un mini BraceCamp. Donc, il y a quelques années, on avait voulu en refaire un au milieu d'année. Il y a des fois, on écoute ce que tu nous dis. Donc, on va le déplacer un petit peu plus tôt dans l'année pour que ça soit un petit peu entre les deux BraceCamp quand même. Et on a aussi Sophie. J'ai deux phrases commencées en cours. Je l'ai fini après. Donc, je suis Sophie Sorel-Jifo, facilitatrice graphique. On s'est croisés déjà. Je suis venue voir certains et certaines d'entre vous. Donc, voilà, hier et aujourd'hui, pour faire des synthèses dessinées, des keynotes. J'avoue, celle de ce matin est franchement pas la plus facile que j'ai à faire. C'est aussi simple pour nous. Et puis, je tente depuis hier de faire aussi une fresque plus d'ambiance pour laquelle je suis déjà venue voir certains et certaines d'entre vous. Je compte sur votre coopération pour me raconter des petites anecdotes, ce qui vous a plu, pourquoi vous venez au BraceCamp, tout ça. Voilà, puis n'hésitez pas à venir me voir, discuter de ce que c'est que la facilitation graphique ou la facilitation en général, ce que vous pouvez en faire dans vos métiers. Voilà, venir me signaler des petites fautes d'orthographe, sauf le H, donc, de BraceCamp. Qui était volontaire. Voilà. Et voilà. Si vous avez besoin de facilitation graphique chez vous. On a déjà les dates du BraceCamp de l'année prochaine, donc quand on disait qu'on était carré organisé, c'est vrai. En fait, c'est même réservé depuis le dernier BraceCamp et on a déjà réservé l'année prochaine, enfin le 2026 aussi. C'est vrai ? Oui. Eh ben, on n'a plus grand chose d'autre à dire. Bon, BraceCamp à tous. Merci. Il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses. Oh, je décolle. On pourrait prendre un café, du coup. Bon. 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 Bon.